voilà bonjour je suis sylvain gilier et donc aujourd'hui une interview dans le groupe de discussion cheval et psychologie et cette interview est donc diffusée sur la chaîne cheval en conscience et ça fait ça fait à peu près quatre mois maintenant qu'on interview des personnalités dans le domaine du cheval de l'équitation naturelle de l'équitation en conscience et on a un groupe d'échanges autour de ce thème de cheval et comment le cheval peut nous aider au niveau de la psychologie également avec ce passage particulier de l'enfance à l'adolescence et donc aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir cécile voilà donc bonjour cécile sur la plateforme cheval en conscience donc cécile tu es psychologue tu travailles donc avec les chevaux professionnellement donc avec des enfants avec des adultes également des patients et est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ton parcours nous dire qui tu es et comment tu as rencontré les chevaux comment tu as été amené à les faire participer à tes séances de psychologie merci déjà merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne alors oui je suis psychologue clinicienne je suis diplômée depuis 95 et j'ai j'ai fait d'abord je suis partie sur la branche du recrutement des ressources humaines pendant quelques années et puis voilà petit à petit les épreuves de la vie ont fait que j'ai été amené à connaître de près le soin palliatif pédiatrique et cette expérience là m'a fait voilà avoir une sensibilité particulière pour ce domaine et je soutiens maintenant des des parents dont les enfants sont atteints de maladies graves et je travaille aussi en hospitalisation à domicile et c'est ça c'est à dire qu'ils ont des soins hospitaliers à domicile c'est 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 dans le soin palliatif ou c'est pour les soutenir pendant qu'ils sont hospitalisés c'est à dire qu'ils ont des soins hospitaliers à domicile donc on envoie des médecins des infirmiers et puis on a une équipe de de psychologues et d'assistants sociales aussi qui soutiennent les différents aspects en fait de cette hospitalisation à domicile en majorité on a des personnes qui souhaitent décéder à domicile donc on a plus de soins palliatifs je pense qu'on a une majorité de soins palliatifs mais il y a aussi d'autres soins à domicile des chimiothérapies des antidémiothérapies et des soins qui sont quand même difficiles à vivre même si c'est chez soi on offre ce cette possibilité d'être soutenu psychologiquement pas seulement pour les patients mais aussi pour les pour les aidants dans la famille tout à fait tout à fait on a on a eu le plaisir d'interviewer Candice Candice Neuville qu'on a rencontré d'ailleurs il ya quelques jours au congrès annuel du syndicat des professionnels de la médiation équine à la daouz près de aix en provence qui a aussi ce travail en zoothérapie avec les chevaux avec les chiens dans les centres ressources ont des centres qui sont spécialisés en oncologie et donc toi je crois tu as ton cabinet également près de de aix en provence alors oui je suis je suis à avignon voilà j'ai donc j'ai mon cabinet chez moi sur l'île de la barthelas à avignon et je reçois des patients adultes ados des adultes en seul mais aussi en couple et en famille aussi les enfants avec leur famille puisque je suis formé en thérapie systémique et puis sur sur l'île de la barthelas j'ai aussi mon cheval et donc je fais mes séances d'équithérapie avec mon cheval ok un espagnol il a un beau chemin on reparlera un petit peu des sessions et donc tu as tu as commencé par connaître la psychologie et ensuite les chevaux ou comment comment ça s'est passé pour toi et qu'est ce que tu as vécu avec les chevaux qu'est ce qui a fait que les chevaux enfin que tu as été amené à travailler avec les chevaux oui c'est une vraie histoire personnelle cette formation parce que oui de base je suis psychologue clinicienne depuis très longtemps donc et les chevaux en fait ont toujours fait partie de ma vie moi je monte à cheval depuis que j'ai 10 ans dans une équitation très classique je me suis mariée avec mon professeur d'équitation on a toujours eu des chevaux dans notre vie mais voilà toujours très classique et quand on m'a offert un cheval j'ai rencontré des vrais problèmes c'était c'est une rencontre ce cheval c'est pas un achat calculé je me suis même pas fait du tout conseiller enfin j'y suis allée au coup de coeur et voilà un vrai coup de foudre avec lui et il correspond tellement à ce que ce dont j'avais besoin probablement dans ma vie à ce moment là il a été extrêmement difficile c'est un cheval tout rien ne marchait en fait toute l'équitation classique ne marchait pas ok ça a été une vraie quête pour pour savoir comment j'allais me débrouiller avec lui mais donc là j'ai j'ai commencé à m'intéresser déjà à l'approche éthologique ça ça a été ça a été une découverte en fait pour moi je connaissais pas donc j'ai déplacé mon cheval déjà dans une écurie qui utilisait cette approche éthologique où les chevaux étaient en troupeau donc voilà j'ai commencé à déférer mon cheval à le mettre en troupeau au fond à volonté voilà dans un univers qui était plus proche de ses besoins naturels déjà respecter ses besoins naturels c'est la base donc ça a duré pendant deux ans j'ai pas pu le monter j'ai fait beaucoup de travail à pied j'étais très inspiré par le travail de Andy Boos j'ai voilà j'ai vraiment c'était quand même un cheval il fallait l'anesthésier pour le ferrer c'était à ce point il était tellement émotif personne ne pouvait l'approcher et surtout pas les hommes d'ailleurs il avait dû être traumatisé puisque moi je l'ai eu il avait 6 ans donc il fallait tout refaire toute son éducation donc c'est là qu'effectivement Andy Boos m'a beaucoup aidé et puis son apprivoisement je dirais d'être ok auprès de l'humain d'avoir envie d'être auprès de l'humain ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre avec lui et lui réapprendre quand tu dis difficile c'est à dire que il était qu'est-ce qui se passait qu'est-ce qui se passait alors émotif dès qu'il se passait quelque chose et ça résonnait avec mon émotion à moi parce que moi aussi je suis émotif je suis angoissée j'ai des moments où avoir un cheval être assise sur un cheval que je sens ne plus pouvoir contrôler c'est vraiment effrayant en fait donc ça m'a fait beaucoup travailler mes peurs et lui si tu veux on alimentait nos peurs tu vois c'est une spirale qui n'en finissait pas donc il fallait que moi je puisse déjà gérer les miennes pour gérer les siennes et lui apprendre en fait qu'il pouvait gérer ses peurs donc en travaillant à pied avec lui c'est vraiment cet apprentissage là que j'ai pu lui montrer de qu'il pouvait lui se gérer oui il y a le travail avec Andy Boos qui est excellent pour réacquérir la confiance des chevaux qui sont un peu difficiles ou peut-être des codes enfin en tout cas une attitude qui permet à ses chevaux de reprendre confiance en l'homme et je dois dire que ça me fait aussi penser à mon enseignante Linda Kohanov avec qui j'ai été formé pendant 4-5 ans en Arizona et avec qui j'organise toujours des stages et dans ses livres elle témoigne aussi de cette relation très très difficile qu'elle a eue avec un étalon Midnight Merlin qui était carrément dangereux et agressif et immontable et ça a été une forte remise en question également pour elle elle en parle dans plusieurs de ses livres Le Tao du cheval et également dans le livre Chevaucher entre les mondes et tu connais ses livres je crois oui 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 ben oui c'est vraiment Linda Kohanov qui m'a décidée en lisant son livre je cherchais donc des approches tu vois alternatives et c'est vrai que j'ai eu dans ses mains Le Tao du cheval et puis Chevaucher entre deux mondes et là vraiment avec Chevaucher entre deux mondes elle parle de ce qui se passe entre un humain et un cheval quand on les met en présence en étant nous le dernier point de la triangulation et ça ça m'a vraiment ça a vraiment beaucoup résonné en moi parce que j'avais l'impression qu'elle parlait de psychothérapie en fait moi je me disais mais c'est ça qui se passe dans mes thérapies en face à face en cabinet il y a quelque chose de ça qui se passe de l'émotionnel qui est aussi présent quand elle parle de la tête de tornade c'est voilà et je me disais mettre un cheval dans cette dynamique là c'est vraiment ça va donner justement du mouvement et alors avec les ados c'est extraordinaire parce que c'est vraiment la thérapie en face à face en cabinet c'est pas toujours évident ils sont souvent ils sont souvent voilà ils sont pris dans des angoisses dans des peurs dans un lien à la société qui évolue énormément ils sont ils passent d'enfants d'obéissants enfin ils ont été à révolter ils ont une opinion ils commencent à voir le monde différemment leurs parents différemment l'autorité c'est pareil et se confronter à un cheval justement dans ça dans ce dans ce idée qu'on ne peut plus supporter l'autorité il y a des choses qui se passent avec un cheval quand on a quelqu'un en face de nous qui fait 600 kilos il y a des codes à respecter des limites aussi mais dans une espèce dans une une bulle émotionnelle où tout est ok en fait où ils ne sont pas jugés pour justement l'expression de leurs émotions où ils peuvent même se coller au cheval s'ils ont envie s'ils ont ils ont un moment où ils ont envie de se relâcher enfin c'est vraiment une relation particulière le lien d'attachement qui se noue dans un moment d'équithérapie c'est l'expérience aussi de ça je pense qui est guérisseuse qui leur apporte au fond d'eux sans mots sans avoir à analyser mentalement ce qui se passe qui leur apporte vraiment une sécurité émotionnelle une confiance dans ce qu'ils ressentent que c'est ok de ressentir ça et que c'est ok d'être en relation tu parles des émotions et justement dans ce livre chevauché entre deux mondes je crois que c'est le premier livre où Linda commence à parler de sa charte des messages émotionnels donc les émotions ne sont pas des choses mauvaises qu'il faudrait rejeter mais ce sont des signaux et qui portent des messages je crois que c'est le premier livre où elle parle de ça et comment est-ce que tu as fait le lien entre ces messages des émotions ce que Linda explique par rapport aux émotions et ton travail en tant que psychologue spécialement avec des adolescents alors c'est vrai que le travail des émotions c'est le coeur c'est la base surtout avec les ados c'est des des gens des personnes qui sont je ne suis pas très en fait je n'ai pas étudié à fond ce que Linda Kwanhoff dit sur les émotions moi je peux te dire ce que moi je fais en équithérapie qui ne se passe pas d'ailleurs en cabinet parce que c'est difficile en cabinet d'être d'être en face à face d'être scruté en fait par le thérapeute alors qu'avec un cheval on est il y a il y a une idée déjà de faire l'expérience de sa propre congruence c'est à dire que ce qu'on ressent d'être d'être ok et d'être en phase avec ce qu'on ressent et qu'on qu'on puisse vraiment l'exprimer sans se sentir jugé il y a un travail en fait que moi je fais avant de rentrer en contact avec le cheval juste avant de rentrer dans le pré mais même pas en visuel c'est de pouvoir faire un peu une petite méditation on va dire une connexion à soi de sentir comment est-ce que comment est-ce qu'on se sent en fermant les yeux en étant vraiment dans l'instant présent en entendant un peu les bruits et en ressentant vraiment ce qui se passe autour de nous puis à l'intérieur de nous et d'être vraiment en connexion avec tout ce qui physiquement se met à notre conscience se vient à notre conscience mais aussi alors physiquement extérieurement intérieurement ce qu'on peut ressentir peut-être de nos organes notre vent qui garbouille un mal de tête des tensions dans le dos mais aussi émotionnellement petit à petit en calmant comme ça le mental en vraiment le concentrant sur nous on a beaucoup plus de connexion et de connaissance de ce qui se passe parce qu'il faut savoir que lui le cheval pour lui c'est clair il n'y a pas besoin d'être très très concentré pour savoir ce qui se passe en nous donc nous il vaut mieux qu'on soit bien au courant de ce qu'on ressent dans quel état émotionnel on est si on vient de traverser une colère et qu'on est extrêmement frustré il y a des choses qui s'animent en nous si en ce moment on est plutôt dans la tristesse et qu'on essaye d'étouffer ça et qu'on est dans l'action on ne va plus être au contact de ça mais le cheval il va bien l'apportir être vraiment en connexion avec soi être vraiment dans la congruence première chose avant d'aborder le cheval et là je pense que déjà la thérapie a commencé parce que rien que moi j'ai pratiqué et je pratique toujours depuis des années la méditation de pleine conscience c'est quand même c'est quand même là qu'on va être le plus au fait de qui on est de comment comment on agit qu'est-ce qui se passe en nous pour qu'on agisse de telle ou telle façon voilà j'utilise aussi je sais que j'utilise aussi l'IFS parce que je ne suis pas thérapeute en IFS mais d'avoir approché cette méthode avec toi notamment ça m'a vraiment ça m'a vraiment si tu veux ça a conceptualisé ce que moi j'utilisais déjà en thérapie aussi c'est chouette parce que je trouve des choses qui résonnent en moi elles sont bien assimilées là du coup pour moi les différentes parties de soi-même et qu'est-ce qui se passe quand on étouffe une partie de nous qui a été traumatisée je travaille quand même pas mal avec des personnes qui se sont traumatisées petit trauma grand trauma en train de se dérouler ou post-traumatique mais voilà d'être en conscience de ce qui se passe en nous pour moi là ça a démarré la guérison oui absolument Linda Kouanov insiste beaucoup sur ce qu'elle appelle le body scan la prise de conscience des sensations et par là des émotions qu'il y a à l'intérieur de nous et puis à chaque moment il y a des des émotions là j'avais des problèmes d'alimentation avec mon ordinateur voilà des petites choses et qui créent tout de suite des sensations dans le corps et des émotions c'est à chaque moment à chaque moment ça peut être des petites choses ça peut être des choses plus importantes donc il y a cette importance de la pleine conscience et le mindfulness comme on dit en anglais il y a le MBSR Mindfulness Based Stress Reduction qui est vraiment bien pratiqué et et ça fonctionne avec les chevaux c'est ce que tu nous dis aussi si je comprends bien oui 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 j'étais j'étais formée aussi au MBSR là en en revenant en France puisque j'ai passé une petite partie de ma vie en Asie et le MBSR c'est le mindfulness enfin la méditation de pleine conscience c'est ce qui se rapproche le plus de ce que moi j'ai pratiqué en Asie qui est la méditation vipassana du coup le MBSR est un peu allégé du côté religieux et ça c'est vraiment oui oui c'est vrai que parfois ça peut un peu rebuter le terme méditation ça nous renvoie à des pratiques spirituelles voire religieuses donc voilà après on ne sait pas trop où on va mais oui je trouve que c'est important ce que tu dis c'est que même avec des adolescents avec un public lambda qui ne pratiquent pas spécialement ni la méditation et encore moins des pratiques spirituelles avec les chevaux être conscient de ce qui se passe ça améliore les choses c'est important même c'est important et donc pour toi comment ça a changé la relation avec ton cheval déjà le cheval avec qui tu avais tous ces problèmes est-ce que c'était uniquement l'approche éthologique de Handibus est-ce que ces approches de mindfulness ça a aidé aussi ou est-ce que c'était complètement indépendant comment ça s'est passé pour toi ouais c'est vraiment un chemin c'est vrai que Handibus ça a été le déclencheur un peu avec l'écurie Yananga j'ai mis un cheval il y a quelques années ça c'est le déclencheur de savoir un cheval c'est pas une machine moi j'ai utilisé ça c'est clair maintenant je m'en aperçois j'étais pas du tout consciente que j'utilisais le cheval comme comme une machine alors j'étais contente qu'il sente bon qu'il soit gentil qu'il ait un certain caractère mais j'étais beaucoup moins consciente de ce dont je suis consciente maintenant de tout de tous ces ces signaux là j'ai mis sur ma page Facebook les signaux d'apaisement des chevaux enfin voilà il y a de la littérature maintenant sur comment on communique les chevaux et d'apprendre ça ça ouvre un monde complètement et alors le bouquin de Linda Gwanoff c'est encore une étape supérieure parce que de comprendre comment les chevaux font un travail oui alors c'est des chevaux qui c'est des chevaux qui les chevaux sont des animaux qui sont vraiment volontaires dans l'idée d'être là pour nous c'est une espèce d'amour inconditionnel de lien inconditionnel je ne sais pas si vous parlez d'amour mais ils sont dans le lien et à l'instant présent et là c'est aussi ce que m'a apporté la méditation c'est juste être là ce n'est pas s'imaginer des choses et des couleurs mais c'est vraiment être là être dans ce moment-là avec lui et tel qu'on est tel qu'on se ressent aussi à ce moment-là et lui aussi il n'est pas le même aujourd'hui qu'il a été hier ou s'il n'a pas mangé ou s'il a eu froid il y a eu de la pluie et on travaille bien sûr avec du vivant donc s'adapter toujours ça c'est vraiment aussi quelque chose d'essentiel dans notre métier mais voilà j'ai un peu oublié ta question mais disons que le chemin la progression comme ça ça a été d'entrer de plus en plus dans le monde du cheval et je pense que Linda elle m'a vraiment apporté ça le fait de vraiment rentrer elle va loin dans des choses un peu mystiques aussi ça lui appartient mais c'est vrai qu'en tout cas elle témoigne de son expérience qui a été un peu mystique avec les chevaux je crois qu'on n'est pas obligé non je ne vais pas jusque là mais c'est intéressant de voir jusqu'où on peut aller aussi avec cette relation dans le cheval c'est tellement plus que de l'équitation classique mais c'est aussi plus que de l'équitation éthologique c'est 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 un vrai lien avec un personnage particulier c'est pas moi qui dirai le contraire en tout cas et donc tu as été formé également à la médiation animale à la médiation équine avec un institut de formation en zoothérapie Agatha pour ne pas le nommer si je ne me trompe pas et donc est-ce que tu as retrouvé ces différentes notions la méditation les différents aspects la présence les émotions qu'est-ce que ça t'a apporté d'être d'être formé donc d'avoir une formation d'être un peu plus cadré à la médiation avec les chevaux oui alors c'est ça c'est le cadre dont tu parles c'est vraiment pour moi c'était important voilà je suis psychothérapeute parce que je suis psychologue clinicienne donc j'ai fait un camp d'études c'était important pour moi d'être équithérapeute pour moi l'équithérapie c'est ça demande quand même une formation et je n'ai pas fini ma formation c'est-à-dire que j'ai fait effectivement avec l'institut Agatha j'ai un diplôme qui est reconnu au RNCP de chargé de médiation animale chargé de produits en médiation animale et donc ça pour moi c'était important d'avoir un cadre mais la formation comme la formation en psychologie en fait je suis sans arrêt en formation que ce soit en suivant palliatif en communication ou en cliente on ne finit jamais d'être formé ça fait partie de notre code de déontologie en tant que psychologue la formation l'information et la recherche pour moi faire de l'équithérapie c'est pareil c'est-à-dire que je continue à me former avec avec Cavalessence parce que déjà c'est Claire Morin qui m'a aidée à former mon cheval parce que j'avais commencé à travailler avec les chevaux du centre équestre qui est à côté de chez moi et puis je ne suis pas très convaincue que c'est la bonne méthode pour moi je ne suis pas à l'aise en fait avec des chevaux que je ne connais pas sur le bout des doigts mon cheval il a des codes il répond très bien à ces codes-là on se comprend très bien quand j'utilise ces codes les chevaux des centres équestres ce n'est pas la même chose et puis je sais que ces besoins sont tout à fait répondus quand ils ne le sont pas je ne vais pas le mettre en médiation donc voilà c'était important et c'est Claire qui m'a aidée à former donc mon cheval et je continue en fait avec elle à faire des pratiques coachées on se réunit à plusieurs chez elle plusieurs personnes qui font de la médiation équine on échange beaucoup on a une sorte d'intervision de supervision tout ensemble donc c'est les femmes d'ailleurs donc voilà c'est important pour moi de continuer de continuer à être formé continuellement oui on a parlé il y a quelques jours au congrès du syndicat des professionnels de la médiation équine combien c'est important qu'il y ait cette charte de bonne pratique je dois dire je soutiens vraiment ce projet du syndicat qu'il y ait une charte de bonne pratique qui soit appliquée en tout cas qui serve de référence aussi parce qu'il y a un peu depuis quelques années une floraison de toutes sortes de pratiques c'est très bien la biodiversité dans les formations c'est très bien en même temps ben voilà quand on exerce un métier de soin il y a il y a des bonnes pratiques comme tu le dis l'intervision la supervision le fait de se former la formation continue ça c'est des choses tellement 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 importantes et c'est vrai qu'on a le sentiment aussi qu'on est un peu au début de de cette constitution d'un nouveau métier les métiers de la médiation avec la médiation avec les chevaux et j'ai oublié ce que je voulais dire je voulais te poser une question par rapport tu me parlais du manque de codage et n'importe quel cheval ne peut pas participer finalement à une session de médiation c'est ça il faut les préparer il faut les choisir on imagine bien que du point de vue du bien-être animal un cheval qui fait des reprises de dressage six jours par semaine et à qui on demande le septième jour d'accueillir des personnes handicapées ou des personnes en fin de vie c'est pas forcément l'idéal comment ça s'est passé pour toi donc avec cette approche de choisir un cheval de le former qu'est-ce qui a été le plus important pour toi alors si tu veux je pense que déjà quand j'ai rencontré mon cheval Ocho tout le travail que j'ai fait avec lui pour le remettre un peu dans ses pieds de lui apprendre ce que je te disais tout à l'heure à gérer ses propres émotions j'ai eu cette impression de faire un peu une psychothérapie en fait à mon cheval et de lui faire comprendre que c'était ok d'exprimer ses besoins et que j'étais là pour y répondre en fait donc que j'étais moi son leader petit à petit quand au fur et à mesure de cette de cette de cette thérapie c'est la première fois que je le dis comme ça mais je me suis dit mais tiens est-ce que ça pourrait pas être lui en fait mon partenaire de thérapie pour mes patients étant donné sa sensibilité son 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 parcours en fait je pense que un peu tous les thérapeutes on a un parcours voilà qui nous a qui nous a aussi formé qui nous a mis en connexion avec la souffrance donc donc je me disais c'est drôle il a un peu ce parcours il a fait lui aussi sa psychanalyse et son travail thérapeutique et du coup quand j'ai connu Claire Morin je lui ai demandé de venir et passer une journée avec moi et autre chose et voir voir ce qu'elle pensait de ce cheval pour un cheval de médiation j'avais déjà fait la formation avec elle de préparer un cheval en médiation donc j'avais déjà fait mon travail avec autre chose et c'était un peu la validation Claire elle fait ça depuis des années elle a mis le chevaux elle est dans ses comptes éthologiques depuis tellement longtemps elle connait tout type de chevaux et donc moi c'était important d'avoir son regard là son regard sur mon cheval donc c'est ça qui a fait que ça a pu être possible et puis c'est tellement plus tellement plus confortable pour moi il y a un cadre beaucoup plus sécuritaire parce que je fais ça mon cheval il recule c'est pas tous les chevaux qui sont codés comme ça et l'énergie que je dégage il est aussi ok pour savoir voilà et puis moi j'allais dire il est ok pour savoir que là il a dépassé les bornes et que le mieux c'est qu'il s'en aille il est aussi ok il sait très bien que si pour lui c'est pas confortable il peut tout à fait me donner les signaux on a des signaux d'apaisement on a des codes entre nous et puis s'il part c'est ok il sera jamais contraint donc dans cette liberté là aussi il est vraiment lui-même et il apporte il apporte son maximum en fait et peut-être pour aller vers la conclusion de cette interview tu prévois je crois des stages avec les adolescents avec les chevaux et donc pour les abonnés de la chaîne comment ça se passe en pratique qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui voudraient qui sont psychologues peut-être et qui voudraient comme toi travailler avec des chevaux avec des adolescents ou avec des personnes en difficulté peut-être quelles indications pratiques quel process quelle structure pour la session qu'est-ce qui te semble le plus important à mettre en place pour des sessions comme ça avec des ados ou des adultes alors c'est bien tu parlais des stages c'est vrai que ça va pas être les mêmes structures pour des stages là on en fait un fin juin 28, 29, 30 juin où ça sera pour des ados 6ème, 5ème pour l'entrée au collège où là je l'ai vu surtout j'ai vu beaucoup avec mes patients adultes en fait qu'ils avaient beaucoup manqué de soutien dans cette période-là c'est une vraie période charnière c'est le début de l'adolescence et puis le collège ça peut être un peu une machine un peu surdimensionnée quand on sort de la primaire et qu'on est sensible hyper sensible carrément donc là l'idée du stage c'est un peu c'est une immersion le thème le thème général ça sera d'apprivoiser ces émotions de les comprendre d'être en connexion de savoir ce qu'on peut en faire de savoir ce qu'on peut faire quand ça arrive quand on s'en déborder qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'est-ce qu'on peut faire après l'idée c'est vraiment de donner à ces ados une boîte à outils en fait de comment gérer leurs émotions quand ils sont au collège ou face à leurs amis ou face à leurs parents ou dans une situation difficile contraignante à l'extérieur l'idée c'est d'avoir un petit groupe 6-8 personnes ça va se passer chez Clermorin donc dans le Gard avec sa dizaine de chevaux sur sa dizaine d'hectares à l'orée du bois des lances là c'est vraiment très très joli le début des sévères voilà en mode camping donc une formule qui va bien aux ados aussi alors ça c'est vraiment voilà la formule immersion où je pense c'est aussi super adapté aux ados parce qu'on est dans une espèce de bulle spatio-temporelle complètement à l'écart des parents et des contraintes voilà on est deux on est deux professionnels de la santé mentale et de la relation d'aide Claire elle est formée à l'IFS elle est formée à la CNV elle est équicoach aussi donc moi je m'appuie sur son bien sûr sur son lieu sur son troupeau sur son expérience et puis j'amène moi mon expérience de psychologue clinicienne pour ce qui est des séances des séances d'équithérapie là qui se passent en une heure et demie chez moi c'est différent le cadre et la structure dont tu parlais de la médiation équine m'a appris à me mettre des objectifs chose qu'en tant que psychologue on n'aime pas trop faire mais je pense que ça rassure aussi les parents de savoir qu'on va travailler sur un thème et puis on va prendre cinq séances dix séances d'équithérapie cinq je pense que c'est le début de quelque chose où on peut vraiment avoir des résultats de toute façon au bout d'une séance on a déjà des résultats c'est sûr d'une séance sur l'autre moi j'ai un peu ce côté alors c'est un peu bizarre de dire ça pour un psy mais j'ai un peu cette impression que c'est un peu magique quand même je fais des bons mois de thérapie de six mois avec une patiente qui est à mon récit qui j'ai fait un bon de six mois dans la thérapie c'est un RNF donc bon ça accélère ça accélère la thérapie oui est-ce que c'est magique ou est-ce que c'est des capacités naturelles que les chevaux ont développées oui mais c'est tellement extraordinaire tu sais tu vois il ne croit pas oui oui totalement des objectifs par exemple phobie scolaire ou l'angoisse quand il y a beaucoup d'anxiété crise de panique crise d'angoisse c'est vraiment quelque chose qui se développe énormément avec les ados qui ont été impactés par le Covid aussi depuis l'épisode du Covid on a beaucoup beaucoup plus d'états anxieux d'angoisse et ça ça peut faire partie d'objectifs pour tes sessions complètement oui c'est en général tu as parlé de phobie scolaire alors ça ça m'arrive beaucoup avec les petits les jeunes ados justement qui arrivent en sixième mais mais il y a aussi j'ai aussi pas mal de questions de harcèlement en fait et 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 ça ça peut aussi développer des comportements vraiment d'auto-mutilation des tentatives de suicide il y a une vraie souffrance que ce soit effectivement parce qu'il a été créé par le Covid mais tu vois en ce moment tout ce qui est attentat enfin alerte les guerres les ados ils commencent à avoir une vision si tu veux du monde qui est extrêmement anxiogène et puis comme ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux ils ont affaire à des informations qui sont plus ou moins filtrées ils sont ils savent pas toujours où et à qui demander si c'est vrai ou pas vrai ils engrangent ça quand même à une sacrée quantité de 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 violence et de de stress alors on parle même pas des des jeux vidéo alors là je les addictions aux jeux vidéo c'est pareil ça arrive très tôt ça arrive à l'adolescence c'est pas mal parce que ça aide à fuir le monde virtuel aide à fuir la dure réalité de la vie enfin en tout cas ce qu'ils envoient et c'est vrai que voilà sortir de tout ça et être face à un cheval en pleine nature connecté à soi-même ça fait quand même je te parlais de la bulle là c'est pas si en temporel ça fait vraiment goûter à quelque chose d'une expérience qui qui est pas accessible en fait à eux dans le monde de tous les jours et qui est tellement tellement guérissante en fait je pense c'est thérapeutique c'est vraiment thérapeutique d'avoir de retrouver cette connexion ce sens de soi et de de la vérité merci Cécile voilà on a fait un premier panorama de de cette pratique donc de psychologue clinicienne de psychothérapie avec les chevaux qui accélère la thérapie si je comprends bien qui amplifie et ça c'est quelque chose qu'on dit le cheval amplifie par son action naturelle les émotions et c'est aussi sans doute parce qu'ils communiquent un petit peu comme ça ils ont vraiment une aptitude au niveau des émotions communiquées avec les émotions qui est assez incroyable c'est vraiment bluffant et moi je dois dire j'adore animer ces interviews avec des professionnels comme toi qui témoignent de cet apport des chevaux même dans la pratique clinique avec des choses effectivement le harcèlement les troubles anxieux généralisés la phobie scolaire c'est quand même des choses qui sont importantes aujourd'hui et merci pour ton témoignage donc pour terminer cette interview qu'est-ce que tu conseillerais à une personne comme toi qui est psychologue et qui connait pas trop les chevaux et qui voudrait un peu plus s'intéresser à ce champ de la médiation équine ou de l'équithérapie oui oui merci d'avoir recadré j'ai oublié de répondre à ta question alors je pense que c'est vrai que je peux parler que de moi et mon parcours est extrêmement personnel donc je me dis que c'est je peux parler que de ça je pense que pour un psychologue clinicien je pense qu'il faut avoir déjà la fibre c'est vrai l'envie de pouvoir l'envie d'être avec les chevaux et de tout de suite en fait passer à quelque chose de très éthologique de très comportemental l'éthologie c'est ça c'est l'étude de comportement et d'avoir vraiment les clés du comportement des chevaux pour moi ça me paraît vraiment essentiel se former à la médiation équine c'est vrai ça donne un cadre et puis expérimenter 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 c'est vraiment ah oui c'est vraiment la soit en tant que patient d'un équithérapeute moi c'est que j'ai fait pas mal avec différentes personnes et puis ben voilà comme un psy passe dans les mains d'un psy un équithérapeute aussi mais bon c'est ma vision de psy on va dire oui mais la supervision c'est important et sûrement important aussi peut-être de dire que l'équitation éthologique certainement il y a comment dire un apprentissage de l'équitation éthologique au sein de la fédération d'équitation et voilà c'est sûrement nécessaire c'est sûrement nécessaire après comme tu disais il y a aussi l'apprentissage personnel faire des expériences et puis pratiquer avec la supervision ou l'intervision avec des des collègues oui parce que c'est ça qui va donner la touche perso c'est comme ça il faut il faut l'intégrer il faut en faire de sa matière à soi à tricoter merci beaucoup Cécile avec plaisir Sylvain merci beaucoup pour nous permettre de nous exprimer on n'est pas on n'est pas des pros de la communication je veux dire marketing donc oui il n'y a pas vraiment d'intention marketing mais plutôt de faire une plateforme d'échange parce que je pense que comme tu le disais ces nouvelles approches où les chevaux nous aident nous soutiennent ça accélère ça amplifie le déroulé d'une thérapie et voilà ça me semble vraiment important à mieux connaître ça et encore une fois je te remercie vraiment de toutes tes indications témoignages aussi parce que tout chemin est un chemin personnel de développement et témoignages avec les différentes formations que tu as suivies que tu continues à suivre pour travailler avec les chevaux et être avec les chevaux au quotidien merci beaucoup Cécile merci à toi Cécile merci à toi merci à toi